La rétribution et l'expulsion Quand nous recevons de la violence sous une forme ou sous une autre, notre nature rétributive nous oblige littéralement à la rendre, de préférence avec intérêt. Et c'est vrai aussi pour les actes d'amour. Nous nous sentons obligés quand nous bénéficions d'une faveur de quelqu'un d'autre. Nous avons une dette. La rétribution conditionne notre sens de la justice et notre amour de l'égalité. Si quelqu'un reçoit quelque chose, il n'y a pas de raison que les autres ne le reçoivent pas aussi. La rétribution s'explique par notre nature mimétique, mais nous n'allons pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Il faut noter que c'est une caractéristique propre à l'humain. Ce mécanisme psychique qui nous paraît la chose la plus naturelle qui soit est sans doute le moins naturel de tous nos comportements. Dans le monde animal, on en voit des traces dans des espèces évoluées comme les grands singes, mais généralement, l'esprit animal est étranger à la rétribution. On n'a jamais vu un facochère faire un procès au tigre qui le dévorait vivant, ou une antilope protester parce que sa congénère avait plus d'herbe à manger qu'elle. Il n'y a que nous qui soyons obsédés par la rétribution. Les conséquences pour notre espèce sont majeures. Si on s'intéresse à un système composé de plusieurs humains, une communauté, une société, on voit facilement que cette tendance à rendre la violence reçue avec intérêt conduit à une croissance exponentielle de la somme des violences échangées dans le réseau des relations. Si rien ne vient retenir cette violence, elle finira par causer l'autodestruction du groupe. René Girard a établi le rôle de la culture, mettre en place des mécanismes de régulation de la violence pour éviter la destruction de la communauté. Et il identifie deux grandes familles. Les mesures préventives, typiquement les interdits, et les mesures curatives, la justice pénale, le sacrifice. Ce besoin vital de mécanismes de contrôle de la violence nous conduit au second principe, l'expulsion. L'humanité n'aurait pas survécu à sa violence si elle n'avait pas tout misé sur ce principe fondamental. La violence ne peut que croître dans une communauté donnée. Il faut donc régulièrement expulser, purger cette communauté de sa violence. Le mécanisme qui permet cela s'appelle le mécanisme victimaire. La totalité de la violence est attribuée à un seul individu qui sera sacrifié pour le bien collectif. Il sera expulsé du groupe et cet acte symbolique permettra l'acte physique de bannissement ou de la mise à mort. En expulsant le bouc émissaire, on expulse aussi le trop-plein de violence. Il faut noter que ces deux principes ne sont pas équivalents. La rétribution vient en premier. C'est parce que nous sommes rétributifs que notre violence représente notre pire ennemi. Et c'est pour éviter notre autodestruction que nous avons besoin de l'expulsion. Sans la rétribution, il y a fort à parier que l'expulsion n'existerait même pas. Le mécanisme psychique au cœur de notre violence, c'est la rétribution. À présent, nous allons voir l'extraordinaire connaissance de ces principes anthropologiques dont témoigne l'évangéliste Luc. Au chapitre 16 de son évangile, nous allons trouver une véritable théorie du premier principe, la rétribution. Le chapitre est particulièrement bien structuré. Il y a une parabole au début, une parabole à la fin, et entre les deux, quelques commentaires de Jésus. Luc aborde la rétribution à partir de deux thèmes distincts. Un point de vue monétaire d'abord, et ensuite un point de vue légal. Le retournement parabolique du chapitre fait apparaître le thème unique de la rétribution. Résumons la parabole. Un gérant est licencié par son maître à la suite d'une dénonciation, pour mauvaise gestion de ses biens. Au chômage, il se permet quand même d'aller voir les débiteurs de son maître et de leur remettre une part substantielle de leur dette. On voit mal quelle autre motivation pourrait justifier ses actes que la vengeance. Lui-même ne retire aucun bénéfice de l'opération. Malgré cela, le maître fait l'éloge de l'employé qu'il vient de virer. Et au verset 9, Jésus semble approuver cet étrange comportement. Jésus et son père approuvent les filous, surtout quand leurs actes sont mesquins. La seule manière de sortir du scandale de cette parabole, qui semble louer la malhonnêteté, est de changer radicalement de lieu. Ce n'est pas sur terre que ces étranges événements ont lieu, c'est au ciel. Le maître est Dieu, et entre parenthèses, celui qui vient dénoncer les malversations du gérant est Jésus. La bonne question à se poser à ce stade est la nature de la monnaie qui accourt au ciel. Eh bien, c'est l'amour, il n'y en a pas d'autre. Mais attention, c'est une monnaie qui a aussi une valeur négative, le mal, la violence, autrement dit le déficit d'amour. Dieu a confié au gérant la tâche difficile de gérer l'amour sur terre. Or, Jésus vient d'avertir son père de la très piètre façon dont il s'acquitte de sa tâche. Là, attention, il y a une ruse parabolique typiquement lucanienne. Luc va nous piéger dans nos réflexes humains par une omission. Quand le texte nous dit que le gérant est incompétent, nous comprenons qu'il ne rapporte pas assez d'argent à son maître, autrement dit qu'il ne charge pas assez d'intérêt sur les prêts. Or, Luc ne nous dit jamais cela. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est précisément le contraire. Le gérant de l'amour sur terre, ce pourraient être les prêtres des religions instituées, ou même chacun d'entre nous, chargent trop de dettes, ceux qui sont débiteurs de cet amour. Et en matière d'amour, nous sommes tous en dette envers Dieu. Lui, il donne librement et à profusion. Nous, c'est un peu moins le cas. L'homme riche ne cherche pas à s'enrichir à nos dépens. D'ailleurs, il n'en a pas besoin. Il veut au contraire nous décharger du fardeau du mal, de ce déficit d'amour qui nous rend obligés envers lui. Il veut faciliter au maximum le remboursement de nos dettes. Et c'est ce que finira par comprendre le gérant. Mais étonnamment, seulement après son licenciement pour faute grave. Il lui faut cette épreuve pour faire la volonté de Dieu. Il va remettre les dettes d'amour. Il va pardonner. C'est la plus claire justification de la compréhension contemporaine du sacrement de réconciliation. Il faut bien dire que pendant longtemps, l'Église a été de ce point de vue dans une grande confusion. Les curés, en chair ou dans le confessionnal, passaient plus de temps à menacer les fidèles des flammes de l'enfer qu'à donner le pardon divin. Les choses ont bien changé après Vatican II. La confession a changé de nom. On parle aujourd'hui de réconciliation. Et c'est sans doute le plus beau des sacrements chrétiens. Un lieu hors du monde où on peut se confier sans être jugé, avec le pardon gratuit à la fin. Je vous disais que le thème du chapitre, c'était la rétribution. Non pas comme un principe moral, mais comme un principe anthropologique. À y réfléchir, nous les humains, nous sommes obsédés par la rétribution. Tout a un prix. Tout ce que nous recevons, bien matériel, amour ou violence, doit être rendu de préférence avec intérêt. La parabole nous initie à la particularité du divin. Dans le paradigme du ciel, le don de l'amour est gratuit. Et c'est cette gratuité qui est à l'origine du pardon, une qualité assez rare chez nous. Enfin, la parabole retrouve toute sa cohérence. Dieu fait l'éloge de celui qui a appris, non sans mal, à pardonner. Et il constate que dans les échanges, ceux du monde sont plus habiles pour charger les autres de dettes impossibles à rembourser que ceux qui appartiennent à la lumière. Cela demande moins d'amour qu'ils en donnent. Commentaire de Jésus, faites comme le gérant virait. Pardonnez, remettez les dettes, et là vous vous ferez de vrais amis, des amis de cœur. Vous commencez à voir la dimension apocalyptique ? Un des enseignements de la parabole, c'est qu'il faut au gérant une belle crise, la perte de son emploi, de sa fonction terrestre, pour accéder à une logique d'échange qui ne soit plus tributaire du principe très humain de rétribution. Par la même occasion, le gérant se détache de l'idée que l'amour se mendie ou se déterre comme un trésor bien caché sous la terre. Si on renonce à la lecture qui met l'accent sur la morale de l'argent, quelle révélation cachent ces versets ? Les versets 10 et 11 assimilent l'argent trompeur à une petite affaire comparée à la grande affaire du bien véritable. Or nous savons déjà que l'argent trompeur est un autre nom de la rétribution, ce principe anthropologique qui est destiné à être remplacé par le principe du don gratuit de l'amour et du pardon. Le verset 12 termine par cette étrange question. Qui vous donnera ce qui est à vous ? Mon esprit désespérément logique a envie de répondre, si c'est à moi, je n'ai pas besoin qu'on me le donne. Eh bien si, répond Luc, mais parce que tu passes ton temps à charger les autres de lourdes dettes, de lourds fardeaux que tu te refuses à porter toi-même, ce trésor qui est en toi, tu n'y as pas accès. Cette révélation porte un conseil que Jésus nous donnait déjà au verset 9. Notre élan premier, c'est l'amour. Mais beaucoup d'entre nous doutent de leur capacité à le mettre en œuvre dans nos relations, parce que la vie nous a appris que le monde avait des dents, que trop souvent cet amour était étouffé par le ressentiment, la vengeance, la jalousie, la tentation du pouvoir, la concupiscence. Luc démontre que l'amour est bien premier, et que le principal obstacle sur le chemin des relations amicales et harmonieuses, c'est ce réflexe rétributif. Luc termine ce passage sur la conclusion, on ne peut plus cohérente, qu'il y a une incompatibilité irréconciliable entre le principe de rétribution qui gouverne les affaires humaines et le principe du don gratuit qui caractérise Dieu. Entre les deux, nous devons choisir. Une remarque intermédiaire ici, il ne sert à rien de s'attaquer au moteur secondaire de la violence. La seule manière de se passer des mécanismes culturels de confinement de la violence, c'est d'attaquer le mal à la racine, le principe de rétribution. Il n'y aura jamais de royaume sans remplacer le principe rétributif par celui de la remise des dettes, le pardon. Or, aucune idéologie, aucune sagesse humaine n'ose remettre en cause le principe de rétribution. Mais elle prétend toute régler le problème par la victoire contre les phénomènes de violence apparents, l'injustice, les inégalités, le racisme. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est dangereux, parce qu'en détruisant les artifices culturels qui retiennent notre violence, on libère celle-ci. Nous abordons à présent le second paradigme du chapitre, la loi. Mais me direz-vous, cher youtubeur, tu dis n'importe quoi, il est encore question d'argent dans ce verset. Eh bien, de toute évidence, non. Le retournement parabolique nous a initiés aux accusations gratuites qui frappent les pharisiens. Rien dans les textes, ni dans les connaissances historiques, ne nous permet de dire que les pharisiens étaient cupides. Ce qu'ils aiment, c'est la loi. On a simplement avec ce contresens une confirmation que le chapitre ne parle pas de l'argent. Les pharisiens, et nous aussi d'ailleurs, nous sommes absolument persuadés qu'il n'y a pas de justice sans rétribution. À tout crime correspond un châtiment. C'est non négociable. L'appel au pardon de Jésus ne déclenche de leur part, de notre part, que des ricanements. Or, il y a dans la réponse de Jésus une révélation assez douloureuse. Nous nous excitons les uns les autres à la loi rétributive, persuadés que nous détenons là une justice parfaite. Souvent, d'ailleurs, nous prêtons à cette loi une origine divine. Or, la loi des hommes n'est qu'un de ces mécanismes imparfaits destinés à contrecarrer les effets délétères de la rétribution. Magnifique invention pour nous, horreur aux yeux de Dieu, qui sait bien lui que ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Cette loi, basée sur le principe rétributif, associé dans le texte au message des prophètes, elle atteint le terme de son règne tout-puissant. Jésus vient l'abolir. Cependant, cette mesure ne sera appliquée que lorsque le ciel et la terre passeront, autrement dit à l'occasion de la crise apocalyptique. Le remplacement de la rétribution est une affaire en cours. Nous allons nous attarder un peu sur le verset 18. Je le trouve tout à fait exceptionnel, ce verset 18, mais il n'est pas très facile d'accès. D'abord, il faut bien reconnaître qu'il n'a rien à faire dans ce chapitre. Il n'y a aucun lien entre les considérations morales sur le mariage et le divorce et la rétribution, la loi ou l'argent. D'autre part, formuler comme cela, il est assez choquant. Sur la première partie, rien à dire. Jeter sa femme à la rue parce qu'elle ne nous plaît plus et en prendre une nouvelle, ce n'est pas très recommandable. Mais que dire de la seconde partie ? À l'époque de Jésus, être répudié n'était pas un statut social très enviable pour une femme. C'était même la voie la plus rapide vers la précarité et l'aliénation. Dans ces conditions, si un homme proposait à une femme répudiée de l'épouser, au-delà du sentiment amoureux qu'il pouvait éprouver, sa motivation pouvait très bien être de l'ordre de la charité. Et dans ces conditions, il est difficile de ne pas voir la déclaration légaliste de Jésus comme profondément injuste. Nous avons donc deux problèmes. Un verset qui n'a rien à faire ici et qui est assez choquant dans sa dimension morale. C'est donc une parabole. Et pour y accéder, il faut changer nos lunettes de lecture. Tout le chapitre traite de la rétribution et ce verset aussi. Dans la première partie, un homme échange une femme contre une autre. Dans la seconde, deux hommes s'échangent une femme. Le sujet du verset, c'est l'échange des femmes. Lisons ce que François Zéritier nous apprend sur ce phénomène anthropologique. Cette forme de contrat entre hommes, l'expérience ethnologique nous la montre partout à l'œuvre. Sous toutes les latitudes, dans des groupes très différents les uns des autres, nous voyons des hommes qui échangent des femmes et non l'inverse. Nous ne voyons jamais des femmes qui échangent des hommes, ni non plus des groupes mixtes, hommes et femmes, qui échangent entre eux des hommes et des femmes. Non, seuls les hommes ont ce droit et ils l'ont partout. C'est ce qui me fait dire que la valence différentielle des sexes existait déjà dès le paléolithique, dès les débuts de l'humanité. Voilà pourquoi je trouve ce verset absolument stupéfiant. Il démontre la connaissance par Jésus et par Luc d'un phénomène anthropologique universel qui n'a été théorisé que dans la seconde moitié du XXe siècle par des anthropologues comme Claude Lévi-Strauss et Marcel Mauss. De tout temps, dans toutes les traditions, les hommes ont considéré les femmes comme des objets d'échange, c'est-à-dire comme des objets. Il a fallu la longue et âpre lutte des féministes pour ébriger cette solide construction sociologique. La Bible elle-même est largement considérée comme un pilier de cette institution patriarcale. Or ce que Luc démontre ici, c'est que non seulement Jésus avait la connaissance de ce phénomène, mais en plus il le condamne fermement, il décrète son abolition. Alors là, ami de la chaîne, soit tu te dis que c'est génial, étonnant, stupéfiant, et en sortant tes poubelles, tu y ajoutes tous tes préjugés sur la Bible. Ou alors tu es pris de doute, et là je ne peux vraiment pas t'en vouloir, parce que moi aussi, je trouve cette interprétation incroyable, folle, ahurissante, j'ai mis longtemps à l'accepter. À toi de voir. D'une part, il y a la condamnation sèche par Jésus d'un acte fondamentalement bon, accueillir une femme rejetée par un autre, qui nous incite au retournement parabolique. D'autre part, il y a la présence d'un verset sur la répudiation qui tombe là comme un cheveu dans la soupe. Une autre incitation à lire autrement. Si on se souvient à ce stade que le chapitre traite d'un sujet unique, la rétribution, la réciprocité, les échanges, alors on devient capable de voir la symétrie du verset, sa structure. Dans la première partie, on a le point de vue d'un homme qui échange une femme contre une autre. Dans la seconde, le point de vue de la femme objet échangé par deux hommes. C'est peut-être choquant, mais c'est aussi beaucoup plus cohérent, et surtout, beaucoup plus éclairant. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. La parabole qui clôt le chapitre est elle aussi bien remarquable. Le piège parabolique qui ouvre le passage est emprunté à l'Ancien Testament. On le retrouve dans l'histoire que Nathan raconte à David pour lui faire prendre conscience de la bassesse de ses actes. « On a un gentil pauvre tellement attendrissant, comment ne pas l'aimer ? » Et un très, très méchant riche, cupide, jouisseur et indifférent aux autres. Quel salaud ! Luc nous a bien enfermés dans une vision manichéenne de sa petite scène. Lazare et le riche meurent, et le décor se déplace vers le ciel. Depuis toujours, notre réaction à cette histoire, c'est que c'est bien fait. Bien fait pour le salaud de riche, qui a bien mérité l'enfer, et bien fait pour le pauvre Lazare, qui a bien mérité les télistes du paradis. Tout le chapitre nous incite à sortir de la rétribution, et nous faisons exactement le contraire. Or, il faut sortir de nos jugements moraux péremptoires pour dépasser la lecture moralisatrice et accéder à la révélation. Cette révélation, c'est que le ciel, tel que décrit par Luc, est la copie conforme de la terre. Il y a un homme en souffrance et un autre qui nage dans le bonheur, et entre les deux, il y a un obstacle infranchissable, une lourde porte ou un profond fossé. Le retournement parabolique de la parabole nous décrit notre idolâtre tendance à projeter dans le ciel nos obsessions humaines, en l'occurrence, la rétribution. Le texte nous montre aussi la complicité entre cette construction humaine et le sacré. Abraham est utilisé ici comme symbole de cet ordre violent qui plébiscite la rétribution. La subversion du texte par le texte est encore plus explicite lorsque nous réalisons que la parole prophétique n'appartient pas à Abraham, mais aux riches. La demande à Abraham de renvoyer Lazare pour avertir ses frères et leur épargner les tourments de l'enfer préfigure la résurrection du Christ. Le refus d'Abraham traduit notre refus du salut christique. Le riche ne cède pas et assène la véritable parole prophétique de la parabole. Si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. L'allusion à la résurrection du Christ est évidente, mais elle nous reste parfaitement invisible. Cependant, l'avertissement final d'Abraham est lui aussi prophétique et nous rappelle que cette révolution anthropologique, ce basculement vers une humanité qui a choisi la vie et le renoncement à la rétribution, n'est possible que dans le respect des prophètes et de la loi de l'Ancien Testament. Résumons tout ce que nous avons appris à l'aide d'un schéma. La loi de Moïse représente tous les artifices culturels destinés à contenir la violence. Sans elle, nous sombrons dans le séjour des morts, l'anarchie synonyme de la violence la plus extrême. Le monde survit vaille que vaille grâce à cette fragile barrière qui malheureusement cède régulièrement. L'Évangile nous révèle ce fonctionnement et nous propose une troisième voie. Le renoncement aux principes rétributifs à l'origine de ce fonctionnement du monde. En choisissant le pardon plutôt que la vengeance, nous participons à l'avènement d'un monde qui n'a plus besoin de la loi et des échanges pour survivre à sa violence. Nous pouvons alors nous passer de notre morbide vision du ciel comme l'endroit où la justice rétributive qui n'a pas été rendue sur terre sera rendue après la mort par un Dieu impitoyable. La façon dont Luc structure son chapitre nous montre que le principe rétributif est à l'origine de deux institutions humaines a priori sans lien, l'économie et la loi. Dans le paradigme économique, tout ce que nous recevons doit être rendu. C'est l'anthropologie de Marcel Mauss. Donner, recevoir, rendre. Lorsque les règles d'une saine économie sont violées, par exemple avec le racket, l'appropriation par la violence, la vengeance sans retenue, la communauté bascule dans le royaume des morts. Elle connaît une crise violente et destructrice. A l'inverse, une économie du don gratuit, des taux d'intérêt négatifs, du pardon, finit par éteindre la violence intestine et nous ouvre les portes d'un monde juste et non-violent. Le paradigme judiciaire montre le même fonctionnement. La loi de Moïse impose une rétribution équilibrée, ce que symbolise parfaitement la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Lorsque dans une société saine, elle est appliquée, elle garantit une certaine stabilité. Lorsque cette loi devient inique ou perd son pouvoir, la société bascule dans la violence incontrôlable, dans la criminalité et le chaos. C'est ce qu'on constate ces jours-ci dans certains pays en crise, au Mexique, à Haïti, en Libye, entre autres. Le royaume de Dieu s'obtient par le renoncement à la rétribution. Non plus des taux d'intérêt nuls, comme avec la loi du talion, mais négatif. Je rends moins de violence que je n'en ai reçu. C'est assez remarquable parce que généralement, nous voyons le pardon comme tout ou rien. Il ne faut garder aucune rancœur contre celui ou celle qui nous a fait du mal. Il ne faut rendre aucune violence. Or, Luc se contente de dire qu'il faut en rendre moins. C'est suffisant pour enclencher une dynamique de disparition progressive de la violence dans le réseau des relations. Il y a un troisième paradigme, absent du chapitre, mais qu'on retrouve un peu partout dans la Bible et qui suit le même schéma. Le sacrifice. La résolution sacrificielle des crises, l'expulsion du bouc émissaire, permet de sortir des crises et de rétablir la paix. Lorsque ce mécanisme devient fou, il conduit à des horreurs telles que les génocides du XXe siècle. Mais si nous voulons un jour vivre dans un monde vraiment équitable et juste, il faudra bien renoncer à cette rustine mise sur notre violence et arrêter de massacrer des innocents pour notre bénéfice immédiat et temporaire. Le royaume sera nécessairement un lieu libre de tout sacrifice. Pour terminer, notons que le texte a bien une dimension apocalyptique. Chacune des trois parties du chapitre termine par une allusion apocalyptique. Dans la première parabole, au verset 9, Jésus prophétise ce monde débarrassé de la rétribution dans lequel les rapports humains sont fondés sur l'amour de l'autre. Dans la seconde partie, l'allusion à la fin du temps de la loi coïncide avec la bonne nouvelle apportée par Jésus. Et finalement, le riche de la parabole qui clôture le chapitre annonce la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Pour paraphraser saint Paul, l'aiguillon de la mort, c'est la violence, et ce qui donne pouvoir à la violence, c'est la rétribution. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada